Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble Magical Bakery. C'est un jeu de gestion dans l'univers de la magie avec une boulangerie. Le jeu vient tout juste de sortir, il est disponible sur PC, sur Nintendo Switch, Playstation 5 et Xbox Series. Il existe également en version boîte. Du coup, je vais lancer le jeu, alors comme je suis sur la démo, ne serait-ce que sur la création de personnages, j'aurai moins de choix que les gens qui auront le jeu. Du coup, je vais la faire vite fait et on va lancer un petit peu l'aventure. Oh, c'est joli comme tout. Quel voyage, qui aurait cru que cette pâtisserie magique serait tellement cachée ? Est-ce que c'est la bonne adresse ? Bonjour, est-ce que quelqu'un est là ? Cet endroit est dans un état ? On l'a vu pire, on l'a vu pire. Ceci est la meilleure pâtisserie de tous et l'Uriah. Enfin, ce l'était en tout cas. Et qui penses-tu être à débarquer dans ma boutique à cette heure-ci, je peux demander ? Je m'appelle Ethan, heureux de faire votre connaissance. L'académie des pâtissiers magiques m'a envoyé ici. Vous devez être mon nouveau mentor. Ils ne vous ont pas dit que je venais ? Voici toute la documentation. Oh, quelqu'un de l'administration de l'académie a dû se tromper. Je suis baba. On ne m'a jamais affecté d'étudiant auparavant. Et après 200 ans passés à gérer cette pâtisserie, j'espère bien qu'il ne compte pas me mettre à la retraite. Il n'aurait pas pu m'envoyer meilleure. Enfin, t'inspirant, tes notes sont terriblement mauvaises. Je vous passe un peu les dialogues, on est sur le début. Allez, on va déjà s'installer. Tu dormirais ici pour l'instant. Pousse-toi. Canon, voici ton lit. Cet endroit n'est pas un hôtel, j'ai l'habitude de me coucher tôt et je ronfle beaucoup. Tu auras peut-être intérêt à utiliser des bouchons d'oreille. Et ne fais pas de bruit. Mon lit est juste là. Je vais prendre la nuit pour y réfléchir. Et maintenant, c'est l'heure de aller se coucher. Cette baba semble plutôt stricte. Il faudra que je fasse tout ce qu'elle me demande demain. Je n'ai pas intérêt à la même oise humeur. Je crois qu'on ne s'est pas réveillé. Tu dors encore ? Ce gamin est incroyable. Allez, réveille-toi. Quel fainéant. Les pâtissiers doivent être les premiers debout. Et c'est encore plus vrai pour les pâtissiers magiques. Graphiquement, je trouve ça joli. J'ai envoyé mon valet vérifier les papiers de l'Académito ce matin. Et tout semble être en ordre. Un valet ? Quelqu'un d'autre vit ici ? Ouais, il est assez discret, mais tu finiras par le croiser dans la boutique. Enfin... Je vais devoir m'occuper de toi un bout de temps. Au moins, jusqu'à ce que tu passes ces maudits examens finaux. Et je doute sérieusement de tes capacités à réussir. Rends-toi présentable et descends lorsque tu seras prêt. Je t'attends dans la cuisine. Est-ce que je dois faire quelque chose de... Bon, on va fouiller un petit peu, mais je pense qu'il n'y a rien à faire. On va fouiller dans ces affaires. Bon, je n'ai pas d'interaction possible. On descend. Veux-tu aller au magasin ? Oui, pardon. T'es tellement lent, les clients ne vont pas tarder à arriver. Tu vas t'habituer à te lever tôt de toi-même. J'ai décidé de t'apprendre les bases. Attention, je ne serai pas là pour t'aider demain. Je ne vous décevrai pas. Alors, voilà un peu de farine, mais ne t'habitues pas à ma générosité. Dès que tu commences à gagner de l'argent, tu devras te procurer de nouveaux ingrédients toi-même. Alors, plateau de pâtisserie. Glisse et dépose les ingrédients du sac au plateau de pâtisserie pour préparer la pâte. Tu peux aussi double-cliquer dessus ou appuyer sur OK. La quantité d'ingrédients que tu peux mélanger dépend de la capacité magique de ton plateau de pâtisserie. Regarde la barre magique pour voir si tu as atteint la limite. OK, elle est juste au-dessus. OK, on peut enlever un ingrédient du coup. Et on confirme quand c'est terminé. OK. Tu vas créer la première pâtisserie montrée sur le plateau. Le temps est mis sur pause quand tu es dans les menus. Tu peux donc faire autant d'expérience que tu veux. Je vois que tu te rappelles au moins de la magie de base pour mélanger les ingrédients. Mais la pâte au four utilise du charbon. Ce four a vu de meilleurs jours. Mais l'un des emplacements fonctionne encore, au moins. Certaines pâtisseries doivent être cuites au four. Tu dois aussi ajouter du charbon. J'ai fait trop vite. Bon, le charbon, je suppose qu'il est là-bas dans le coin. Fais attention, cette pâtisserie va brûler si tu la laisses trop longtemps dans le four. On récupère du charbon. Alors comment je sais si la pâtisserie... Ah OK, il y a une petite jorge tout en haut au-dessus du four. Donc là, techniquement, je suis dans la paire et dans la jorge où je peux la ramasser. Nouvelle pâtisserie de pain. OK, du coup, ça nous rend un livre de recettes. OK. Tu as un grimoire, voilà qui va rendre les choses plus faciles. C'est un bon guide pour les débutants. Le grimoire contient toutes les informations dont tu as besoin pour gérer la pâtisserie. Tu peux l'ouvrir avec démarrer. OK. Les sections les plus importantes sont la liste des recettes. Tu peux voir les ingrédients de toutes les pâtisseries que tu as découvertes. C'est ce qu'on a vu juste avant. Et la liste des pâtisseries que le client a demandé et qu'ils attendent. Ah ! Tu peux passer d'une section à l'autre en cliquant sur les onglets ou en appuyant sur LB ou RB. OK. Tourne les pages en cliquant ou en appuyant sur les flèches. Déplaçons dans les éléments à l'intérieur d'une page avec les touches ou avec le joystick. OK, OK. Ferme le livre. Je vois que tu te débrouilles pas mal. Si par malchance une des pâtisseries est ratée, tu peux la donner à Bob. Il mange tout, même les pâtisseries périmées. Si tu t'en fais un ami, il te donnera peut-être quelque chose en échange. Ah ! Sympa, Bob ! Si tu laisses une pâtisserie par terre trop longtemps, elle se gâtera. Fais attention et mets toujours les pâtisseries sur des surfaces sûres. Si tu n'as pas fait attention que la pâtisserie s'est gâtée, Bob n'est pas difficile. Qui sait, tu seras peut-être capable d'améliorer sa poubelle à l'avenir pour ne pas gaspiller d'ingrédients lorsque tu jettes une pâtisserie. Amuse-toi autant que tu veux dans la cuisine, je t'attends dans l'entrée. Viens quand tu es prêt. C'est sympa. Ça a l'air classique, mais sympa. Bonjour, Bob. L'odeur du pain se sent jusqu'à la porte d'entrée. Les clients ne vont pas tarder à arriver. Cependant, ils ne pourront pas entrer si le magasin est fermé. J'ouvre dans une seconde. Ça au moins, c'est facile. Ralentis à l'instant. Si un client arrive, comment saura-t-il ce qu'il peut te commander ? Avant d'ouvrir le magasin, tu dois choisir quelques pâtisseries en tant que recommandation pour les clients. Tu peux trier les pâtisseries par prix, par groupe ou par ingrédients. Sélectionne la même pâtisserie plusieurs jours de suite, il faudra baisser son prix. Les pâtisseries recommandées plus chères sont indiquées par un sticker jaune. Mais n'hésite pas à choisir la pâtisserie que tu veux. Alors, c'est ici, sur le tableau, je ne ferai pas mon perso en fait. Maintenant, j'excelle là, donc c'est difficile de faire autrement. Maintenant que le pain est affiché sur le tableau, nous pouvons ouvrir le magasin. Laissez-en la cloche pour que le magasin sache qu'il peut ouvrir. Quand tu auras choisi les recommandations, le magasin sera prêt à ouvrir. La pâtisserie magique ouvre à 8h, de 8h du matin à 6h du soir. Mais tu peux la fermer plus tôt, faisant sonner la cloche à nouveau. Les clients qui attendent encore des commandes partiront et les autres attendront d'avoir été servis et d'avoir payé. Ok. Tu peux voir combien de temps il reste en regardant l'horloge en haut à droite de l'écran. Garde-la à l'œil. Alors là, il est 8h. On ouvre. Après, je ne sais pas comment ça va se passer. On va voir ça. Est-ce qu'il faut que je vais chercher dans la cuisine après ? Monsieur étudie longuement sa carte. Très bien, voici notre premier client. Occupe-toi-en et donne-lui ce qu'il commande. Les clients ne sont souvent pas très patients. Une fois que le client a fini de manger, il attendra que tu viennes lui faire payer sa pâtisserie. Si l'autre en presse, tu peux toujours appuyer sur Herbé pour courir. D'accord, nickel. Regarde tes chaussures pour savoir quand tu pourrais courir. Ah ok, ce n'est pas tout le temps. C'est original. Du coup, moi je vais chercher mon pain, c'est ça. Les couleurs, je trouve choisies, sont magnifiques. Tout cette teinte de violet partout, là, c'est vraiment joli. Oui, on a gagné un peu d'argent, mais un peu. Au moins, il va falloir que je nettoie ça, je suppose. Bien joué. Mais tu ne vas pas utiliser de sorte de nettoyage. Les clients ne veulent pas s'asseoir sur une table sale. J'aurais besoin que tu me rappeliers comment utiliser ma baguette pour nettoyer. Il faut toujours te prémâcher le travail. Ce n'est pas étonnant que tes notes soient au ras des pâquerettes. Attention, ce n'est pas comme ça qu'on lance un sort de nettoyage. Sélectionne une sorte de nettoyage avec la croix directionnelle, ok ? Pour nettoyer les tables, maintiens. Le bouton appuyer, la table sera nettoyée. Ok ? Ce magasin est spécial, un sort de congélation du temps, permet d'arrêter le temps jusqu'à ce que tu y fasses sonner la cloche. A partir de maintenant, tu devras te débrouiller par toi-même et le temps s'écoulera normalement. Je te regarde. Je vais vite prendre le pain, on va le mettre au four. On va aller prendre vite fait la commande. Ok, j'arrive petite dame. Je vais lancer du pain en attendant, comme ça je peux ramener chez elle déjà. De toute façon, comme je sais qu'elle va me commander forcément du pain, je peux le mettre au four. Est-ce que j'ai besoin de charbon ? Je ne crois pas. Ah peut-être quand même. J'arrive. Je vais relancer quand même tout de suite une recette. Je ne sais pas si je peux en avoir tout de suite. Combien je peux avoir de visiteurs ? Parce qu'il n'est que 9h. Oh là, elle veut payer. Voilà, je nettoie. J'arrive madame. Il y a déjà tout plein de monde. Oh non, 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 non. J'ai déjà peur. Allez, dépêche-toi. Je crois que j'avais oublié de prendre le pain. Bon, elle a réfléchi encore. Du coup, je vais refaire du pain tout de suite. Ok. Je sens que ça va être un jeu pas du tout stressant. Après, je pense qu'on va certainement débloquer des choses aussi au fur et à mesure. Est-ce que ça cuit ou est-ce qu'il faut que j'en... Non, ça cuit toujours, c'est bon. Je n'ai pas besoin de mettre du charbon à chaque fois. Hop, on refait vite. Oh là là. Ça fait beaucoup de monde pour une première journée, hein. Moi, je trouve. Par contre, là, on n'a plus de charbon, il faut que j'en remette. On a déjà quelqu'un qui arrive dans la rue, j'ai vu. Déjà qu'il va y avoir deux recettes, ça va être déjà l'angoisse. Toi, tu n'as pas choisi encore ? Bon, je vais mettre le pain au four, hein, monsieur. Prends ton temps. D'accord, il arrive. J'ai un peu un petit problème de synchro vertical sur le jeu, mais je n'ai pas fait des réglages, donc ce n'est pas bien grave. Tiens, monsieur. Alors, est-ce que tu prendras du pain ou du pain ? C'est très original, nos services chez nous. On va mettre le pain tout de suite avant d'aller prendre la commande. Ok. On nettoie. On y est presque. Il est 15h, on a encore le temps de finir la journée. Là, c'est propre. On n'est pas trop mal. Je vais aller refaire du pain. J'en ai encore. Je vais le mettre au four. Et je vais en refaire un. C'est long, la cuisson. Ben ouais, les couleurs, je les trouve trop, trop jolies. En plus, je trouve que de ça, que c'est vraiment sympa. Je trouve ce petit environnement magique, mélangé avec un magasin et une boulangerie, je trouve ça original. Même si ce n'est pas le premier à le faire, mais je ne sais pas, je trouve qu'il y a un petit truc. Alors après, est-ce que j'y passerai des orches ? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça me plaît bien. Bon, ça me plaît bien, parce qu'il n'y a que le pain et que je ne peux pas emmêler les pinceaux dans ce que je fais. Sinon, je ne suis pas sûre du truc. C'est lui qui attend, ouais. Toi, tu passes ta commande. Ok, je mets au four. Ah, il veut payer. On nettoie. Alors, celui-là, il va être prêt. Nickel. Et donc, il est un petit peu plus facile quand vous n'avez qu'une recette, quoi. Je pense qu'on va peut-être certainement... Ah, il est parti. Bon, ben, j'ai mis du pain dans le four pour rien. Il y a de la marche pour l'amélioration. Continue et tu pourras peut-être valoir quelque chose un jour. Je viens de coucher. Tu peux faire ce que tu veux pendant ton temps libre, mais ne fais pas de bruit en montant. Ah, moi, je trouve que ça va, madame. Pour un premier jour... Alors, est-ce qu'il était bon ou pas ? Ouais, bon. Bon, on va passer la journée, voir ce qu'il se passe. Alors, lundi, semaine. Une. On a gagné... 97. Et comme on n'a rien acheté, on n'a rien dépensé, forcément. On a satisfait 12 commandes. On a découvert une pâtisserie. On va voir si on nous apprend autre chose le lendemain. Elle est déjà plus là, je vais me faire engueuler, je crois. Aujourd'hui, je me suis vaisselle et plein d'énergie pour travailler dur. Mais si je suis épuisée par toute la frénésie d'hier ? Personne n'a jamais dit qu'il était facile d'être pâtissier. Je viens de ranger l'entrée. Tes pâtes se sont bien vendues hier. Peut-être que le bouche-à-oreille a fait son effet. Qui sait ? Peut-être qu'il y aura plus de clients aujourd'hui. Je voulais t'apprendre. Qui est-ce ? Voyons, voyons. Voici de toute évidence la pâtisserie la plus pitoyable de Céluria. Baba, ça faisait longtemps. Les années-t'ont laissé quelques rives. Ludovar, à quoi déjà dois-je cette visite inattendue dans mon magasin et sans invitation qui plus est ? Je suis venu superviser ton apprenti, voyons. Je vois. Etan, je te présente Ludovar, l'archimage pâtissier de Céluria. Il gère et évalue les élèves des pâtisseries magiques de la région. Et je détiens le plus haut rang, n'oublie pas. En tant que superviseur de cette pâtisserie, et conformément aux réglementations, je suis venu fournir l'étagère d'examen de l'académie. Fourni de l'étagère d'examen de l'académie, pardon. Je dois te prévenir aussi que, vu ton âge avancé, ceci sera ton dernier apprenti. S'il ne réussit pas ses examens, la pâtisserie sera fermée et attribuée à un autre hommage par tirage au sort. Bah, ça... Ma pâtisserie ? Vous comptez me la prendre ? Quelle audace ! Je demande d'être un mentor depuis des années et vous n'avez jamais accepté. Et maintenant, vous me dites que c'est ma dernière chance ? Que vais-je te dire ? Nous sommes tous très occupés à l'académie. Les rouages de la bureaucratie tournent bien lentement. Tu devrais être reconnaissante que nous t'ayons enfin envoyé un étudiant. Cependant, de ce que j'ai vu dans son dossier, il n'est pas un grand espoir pour ce métier. Tu devrais le voir travailler. Au moins, il est capable de mettre une pâte au four. Ce que tu n'as jamais su faire quand nous étions ensemble. Enfin, je prévais de t'évaluer d'ici la fin du mois, mais zut, pourquoi pas ? Je reviendrai dimanche. J'espère voir que les pâtisseries recrissent sur les platons correspondants. Un dimanche. Oh ! Sympa, ça ne met pas de pression du tout. Alors, tu voulais nous... m'apprendre quelque chose ? Alors, les examens. Pour avoir ton diplôme de l'académie des pâtissiers magiques, tu devras passer tous les examens pratiques. Tu devras cuisiner trois pâtisseries différentes à chaque niveau et les mettre sur l'étagère d'examen. A la fin de la semaine, nous devons visiter le magasin pour évaluer les pâtisseries et décider si tu peux passer au rang suivant. Tu peux voir une liste des pâtisseries que tu dois préparer à la première page du grimoire. Clique dessus, clique dessus t'amènera aux recettes correspondantes si tu les as déjà découvertes. Je vais te donner de nouveaux ingrédients mais je ne serai pas là pour te regarder aujourd'hui. Tu es en charge du magasin maintenant. Je ne vais pas laisser ces rats de l'académie mettre leurs sales doigts sur une seule toile d'araignée dans un bâtiment. Prépare-toi pour les examens et occupe-toi des clients, je vais aller voir une vieille amie. Alors, avant d'ouvrir, on va déjà aller voir ici. On a une nouvelle recette. On va voir ce que ça fait. Pareil, je mets au four. parce que du coup, ça avait l'air de me la reconnaître la recette mais je ne suis pas sûre que ça la valide quand même. Ah si! On a bien un nouveau plat. Nouvelle pâtisserie, adorable pâtisserie. C'est pas mal du tout. J'aime bien ce système où on apprend, on découvre. Il y aura plein, plein de choses à découvrir et ça, je trouve ça vraiment très sympa. Maintenant, notre job de recette, ça va être plus compliqué à gérer mais bon, c'est vraiment ultra intéressant. Est-ce que je peux voir, on a dit, la première page, les examens à pain. D'accord, on aura ça, ça doit être des bréselles avec une thèse de quelque chose. Il me reste 5 jours pour les apprendre. Ben nickel. Écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour cette petite découverte. Ouais, je trouve le jeu très très sympa de la craquer tout de suite, pas forcément. Mais je vais le suivre et je pense que dès qu'il y aura un petit promo, je le prendrai. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne pour également me rejoindre en tant que membre afin de me soutenir. Et moi, je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien.